Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Hospital ! Donc du coup on est en train de toujours avancer sur notre énorme nouvel hôpital. Il faudra que je fasse un petit peu de l'aspect extérieur là parce que c'est un peu moche tel que c'est. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant il faut qu'on reprenne un petit peu la construction parce que comme vous pouvez le voir c'est pas tout à fait propre partout. Alors on va déjà mettre un truc, mur extérieur ici. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin ailleurs. Alors là j'aurai besoin de mur particulier. Par contre ici on va utiliser le jaune pour pouvoir faire ça et ça. Et je vais aussi utiliser le jaune pour fermer là pour l'instant. Et après on a aussi le morceau là. Et celui-là je crois pas qu'il était fait ici. Non c'est bon il était fait de la bonne couleur. Donc là on est bon. Alors après je voulais juste en fait terminer ça parce que... Ah merde ! Ah vous savez parce que j'ai oublié les unités de diagnostic ici. Zut ! Je les ai complètement zappés même. Merde ! Alors c'est pour ça que je me tâtais en fait à me construire ces trucs-là. Parce que... Alors... Ah ! Le bloc opératoire j'en ai pas un. Je sais que j'en avais fait un. Parce que... Attendez ! Les blocs opératoires j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui non mais c'est parce qu'en fait j'ai la chirurgie qui a tous les blocs opératoires. Donc on va redessiner ça. Voilà. Du coup le bloc de cardio, on va dire que c'est celui-là dans le coin là-bas. C'est moi ou ça marche pas ? Voilà ! C'est bon. Parfait. C'est vachement mieux. Si je reviens sur le bloc ortho d'ailleurs, je crois que je le refasse. Il faut que je le détruise pour le reconstruire. Et on va regarder peut-être médecine interne, on a celui-là. Alors chirurgie, on va en enlever un des deux là. Voilà. Donc chirurgie sera celui-là. Médecine interne sera celui-là. Ça c'est celui-là. Ça c'est celui-là. Il ne me reste plus que celui-là du coup. Donc le bloc opératoire, il vient ici. Voilà. Comme ça, tout le monde a son bloc. C'est parfait. Donc, on avait dit ici, il nous manquait du coup l'unité de diagnostic. Et le problème c'est qu'il va m'en falloir probablement deux. Parce que c'est là-dessus que les patients se font traiter et prendre en soin du coup. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est pour ça qu'en fait je me tâtais à boucler cette zone-là. Même si au rez-de-chaussée, on a cette espèce de zone. Si à l'étage, si ça n'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave en fait. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracher plusieurs de ces pièces-là du coup. Et on va faire un nettoyage complet sur trois pièces. Quand je dis un nettoyage complet, en fait c'est un nettoyage complet mais j'ai rien pour juste... Ça ça enlève que les objets, c'est ça ? Ouais. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va metter ça aussi et enlever les murs. Enlever les portes. Voilà, donc normalement c'était les pièces bleues là. Donc les pièces bleues sur le service de cardio, c'est celle-ci. On va mettre un, deux, trois, quatre. Voilà. Je vais enlever du coup les morceaux qui dépassent là. Voilà. Comme ça on a... Oui, ce serait pas mal d'enlever ça aussi. Parfait. Donc si on regarde un petit peu nos murs, on n'est pas trop mal. On va pouvoir juste fermer ça. Mettre des fenêtres, ce genre de choses probablement plus tard. Alors ce qu'on peut faire aussi à l'étage du dessous du coup, à cause de ça, c'est mettre des piliers histoire de... Voilà. C'est pour de soutenir l'étage du dessus. Donc ça c'est parfait. Et du coup dans ce coin là, on va mettre les unités de diagnostic qui manquaient. Donc cardio, unités de diagnostic, c'est celle-ci. Ah merde. Je suis brillé parce qu'il faut que j'en... Non, c'est bon, ça rentre. Parfait. Voilà. Donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre. Ça devrait être amplement suffisant je pense. Pour pouvoir accueillir tout le monde dans ce service. Donc, c'est pas un problème. Non, ça c'est normal. C'est moi qui ai de la merde. Donc du coup, on va quand même du coup embaucher le personnel histoire qu'on soit bon. Donc du coup, il nous faut un chirurgien cardiaque. Quelqu'un qui a truc anesthésiste. Voilà. Et après, il me faut juste un cardiologue normal, je pense. Voilà. Et ici, il va me falloir une infirmière en chirurgie médicale. Et une en soins aux patients standard. On a déjà une infirmière. Elle me manque une troisième du coup. Je vais en mettre deux en chirurgie médicale d'ailleurs. Et du coup, pour l'équipe de nuit, on va se garder du coup une infirmière, un infirmier et un médecin pour l'instant. Et l'hospitalisation est terminée ici. Tout va bien. Donc ça, c'est bon. Super. Après, donc vu qu'à cet étage-là, on a fini ça. Normalement, c'est ce service-là qui est terminé. Il va nous falloir, c'est faire du coup, voilà, le service d'hospitalisation de chirurgie. Donc, comment est-ce qu'on va gérer notre service d'hospitalisation de chirurgie ? Ce qu'il leur faut pour ici, c'est au moins la salle de veille et le truc. Le bloc, c'est bon. L'unité de cardio, je ne l'ai pas du tout faite au final. On peut la mettre là au pire. Voilà. Ça, ce sera bon comme ça. Ensuite, on va se mettre... Qu'est-ce que c'est ? Cabinet d'infirmière et salle de veille. Parce qu'en fait, je me dis que si je mets... Excusez-moi. Ça et ça à côté, on a notre accès qui est parfait ici. Et après, on peut se mettre des unités de soins continue. Alors, il faut juste que je vérifie qu'est-ce que j'ai comme zone de disponible. On est sur quelle couleur ? On est sur un bleu de cette couleur-là. Donc, si on se fait déjà là jusque là-haut, on a 22. Si on se dessine ça, pour l'instant, on a 16. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a 12. Si j'ai 12, ça veut dire que je devrais pouvoir mettre... Voyons voir. 4 x 6. Donc, 4 et 4, 8. Si je les mets côte à côte, ça va pas trop le faire. Parce que je peux les mettre... Alors, on peut déplacer cette porte déjà ici. Faire un petit peu comme à l'autre endroit où on avait fait ça. Décaler la porte vraiment juste là. Ce qui me permet du coup... Alors, je vais peut-être... Je pense qu'au plus proche, je vais leur mettre les unités de soins continus de ce type-là. Voilà. Comme ça, je peux en mettre 4 côte à côte. Et en fait, on peut faire 1, 2, 3, 4. Et ça... Ouais, ça va nous faire quelque chose de nickel, ça. Alors, par contre... Ouais, je vais laisser... Si, ouais, je vais laisser les unités de soins continus. Voilà, comme ça. On va juste enlever du coup le marquage au sol. On va remettre du coup juste le marquage comme ceci. Et comme ça. Et après, en fait, là, on va pouvoir mettre une aile d'unité de soins... Enfin, de journalière là, plus standard. Et les trucs de... Les unités de diagnostic aussi, surtout. Donc, on va faire ça en priorité. On va voir. Les unités de diagnostic, où sont-elles ? Parce que normalement, c'est ces trucs-là qui servent à traiter les gens. On va mettre une là et une là. Et après, on peut mettre normalement que des services réguliers. Alors, il va me falloir des toilettes aussi. Pour les patients à l'étage. On va peut-être se mettre des toilettes un petit peu grandes comme celle-ci. Ah, le problème, c'est que... Non, ça va me faire un décalage. On va peut-être laisser les plus petites comme ceci. Et au pire, je peux peut-être mettre un autre placard de nettoyage à cet étage-là. Ouais. Parce que bon, ça nous fait quoi ? Ça me fait que 6 lits quand même. C'est pas énorme. Après, ça me fait 7 lits de l'autre en bas là. Peut-être pas besoin d'en avoir autant en même temps. On va voir. Bon, je vais mettre en tout cas le placard dans tous les cas. Là, on va faire la communication avec l'aile d'à côté. Voilà. Comme ceci. Ensuite... Alors, il faut que je fasse mes murs quand même pour que ce soit un petit peu plus sexe. On va faire celui-là, celui-là. Merde. Pourquoi j'ai choisi un truc sur la deuxième page ? Voilà. Si on regarde un petit peu les murs, c'est en bas là. Voilà. C'est celui-là qu'il faut qu'on fasse après. Parfait. Je crois qu'il faut que j'aille un peu plus loin ici pour que ce soit un peu plus propre. Et il va nous falloir quand même des portes ici. Il n'est pas trop mal au final. Voyons voir. On va juste se mettre des murs extérieurs. Ici. Et après, ce qu'il me faut, c'est une autre porte là. Alors, je pense que... On va quand même laisser cette porte... Ambolise vraiment l'accès à ce département derrière. Et après, si on regarde juste les marquages au sol, on va peut-être, je pense, se mettre ça. Et des verres hauts sur toute la longueur, là. Pour gérer... Alors, d'ailleurs, je ne les ai pas fait aux étages du dessous, apparemment. Normalement, à l'étage du dessous, il n'y a rien. Et d'ailleurs... Oh ! Je n'ai jamais fait les murs ici. On va peut-être en profiter pour les faire, vite fait. Ok. Un petit peu plus sexy, quand même. Ok. Non, ça, c'est un autre service, carrément, là-haut. Voilà. Alors, si on regarde là... Ouais. On va garder ça ici et ici. De toute façon, vu qu'on est sur de l'intérieur. On va mettre ça comme ça. Et... On va en profiter pour se faire celui-là. Voilà. Parfait. Alors, non. Parce que je vais mettre plutôt cette couleur-là, ici. Voilà. Service d'ortho, médecine, chirurgie, entrée principale, radiologie, cardiologie, entièrement terminée, neurologie. Donc, je vérifie juste la gueule de mes murs et des trucs comme ça. Ça a l'air bon. Alors, il faut juste que je pense que je peux fermer, là, du coup. À l'étage du dessous, c'est ce qu'on a fait. On va en profiter pour retirer. Ok. Et on va même retirer les murs. En fait, je suis con. J'aurais dû faire ça direct. Voilà. Et on va se remettre juste le mur extérieur à la place. Ok. Donc, la question qui va se poser maintenant, c'est qu'on va avoir besoin parce qu'il faudrait déjà que je finisse ça, au moins, histoire d'être sûr que j'ai tout bien comme il faut. Donc, là, on a des accès assez communs entre tout le monde. Donc, on va juste faire des couloirs standards jusque là, jusque là, avec ça qui vient comme ça et comme ça. Tout ça qui va se fermer comme ça. On va laisser ça jusqu'au centre. Voilà. Donc, là, on a tout ça qui est bon. Ensuite, on va embaucher quelqu'un ici. Et alors, il nous faut quoi? Trois médecins, dont un en chirurgie ambulatoire, un en animateur anesthésiste, un en chirurgie générale standard, une chirurgienne médicale, quelqu'un de standard en infirmier et infirmier-clinicien spécialisé. Il nous manque juste le travail de nuit. Il nous faut une infirmière et un médecin. Et normalement, service hospitalisation prête. Donc, on va faire du coup maintenant le service d'hospitalisation de médecine interne. Pour la médecine interne, on va certainement, vous savez quoi déjà? Je vais dessiner un couloir qui va venir de là jusque là et qui va venir de là jusque là. Non, plutôt dans l'autre sens. Et qui vient se fermer jusqu'ici. Ok. Donc, si on regarde nos murs, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, moi j'ai pas de porte ici en fait, donc on va détruire ce truc là directement. Comme ça, on a le passage qui va directement jusque là. Ensuite, on va en profiter pour se faire nos verts hauts sur cette zone là. Parfait. Et là, par contre, on va faire des portes. Donc, médecine interne, c'est vert normalement. J'ai en profité pour faire mes murs intérieurs. Bon, les murs, ceux-là, ils vont probablement être recolorisés par d'autres choses derrière. Mais bon, pour l'instant, on va faire ça. Alors, je pense qu'il va... Le département va probablement prendre la moitié de cette zone là. Il va prendre cette partie et cette partie a priori. Là, on va avoir les cabinets d'infirmières, tous les trucs comme ça. Toilettes, ce genre de choses. Alors, le problème avec ça, c'est que... Il faut une salle de repos aussi. Si j'essaie de foutre une salle de repos là-haut. Il va juste ce qu'il faut pour... Parce que si je fais une salle de repos ici, Ouais, j'ai ce qu'il faut pour mettre des toilettes à côté. Donc, on va mettre une salle de repos ici. Les toilettes. Euh... Si, ouais. On peut mettre une salle de veille et cabinet d'infirmière. Ok. Et après, on peut peut-être juste... Je vais avoir besoin d'un placard de nettoyage dans tous les cas. Mais on peut peut-être déjà commencer à mettre nos premiers... Voilà. Nos deux premiers là. On en met 4 comme ça. Et après, on blinde avec le reste. 1, 2, 3, 4, 5... 10... 7... 8... 9... 10... Voilà. Donc là, comme ça, on a... Une aile qui est pas trop dégueulasse, je trouve. Et on va mettre tous ces trucs là. Oh merde. Ok. En fait, ce qui serait... Ouais. On pourrait mettre des fenêtres un petit peu partout par là. Euh... Oui. On va remettre nos murs quand même. Euh... Du coup, en vert. Pour que ce soit sexe comme il faut. C'est là, j'aime bien parce que je pense que ça, c'est quand même une assez bonne occupation des sols. Euh... On a pas des couloirs à la con comme dans l'hôpital précédent. Et ça, ça rentre bien, hein. Parce que du coup, je vais pouvoir faire un truc pareil ici. Euh... Si on regarde après... Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Alors déjà, on va finir ce service là parce que qu'est-ce qu'il nous faut ? Euh... Il nous manque déjà au rez-de-chaussée. Il faudrait peut-être que j'embauche un premier médecin. Voilà. Et un deuxième. Standard. Ah, j'en ai même mis trois en fait ici. Et avec un... Un cardiologue qu'il me faut. Cardiologie. Ensuite, il nous faut des biochimistes ici. Avec des gens qui vont nettoyer. Donc, la clinique est ouverte. Et il nous manque derrière... Alors, il nous faut un médecin anesthésiste réanimateur. Euh... Un chirurgien en médecine interne. Un personnage standard. Ensuite, une chirurgienne médicale. Une autre de ces personnes. Alors, je veux juste voir. Enfin, j'ai pas mis de réceptionniste. Voilà. Et il m'en manque une dernière. Infirmière spécialisée. Et il me manque plus que l'équipe de nuit. On va s'occuper de ça et de ça. Et il me manque encore mon unité de diagnostic. Je vais les mettre là, tout simplement. Alors, on va juste peut-être étendre notre couloir. Voilà. Et on va mettre nos unités de diagnostic. Voilà. Parfait pour l'instant. Voilà. Donc là, normalement, euh... J'ai tout ce qu'il faut pour ce service-là. Et c'est parfait. Donc, du coup, on va pouvoir faire un petit break ici. Je pense. J'essaie juste de dézoomer et regarder un petit peu de haut ce que ça donne. Donc, on a tout ce morceau-là qui tient là-dessus. On a un, deux, trois, quatre, cinq. On a dix emplacements au total. Plus six en intensive. Donc, ça, c'est parfait. Après, je sais que je n'ai pas optimisé la place au maximum en faisant des petites chambres comme ça. Mais j'avais vraiment envie d'avoir un hôpital avec que des chambres individuelles. Je trouve que c'est vraiment le summum du luxe. Après, je vais me retrouver avec un petit écart de deux là. Ça risque de me jouer des tours après. Ouais. Ou alors non. Peut-être que si je remets un autre truc de six, ça devrait passer. Bref, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode de toute façon. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !